Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau Dans la Tête d'un Pro et c'est un Dans la Tête d'un Pro saison 9. Il y a du beau monde puisqu'il y a Scream, Genetics et Snoopy dans la même équipe. En face, je connais je crois Klingz et H.A.P.N Qui sont des joueurs OLO. On est bien sûr à quelques jours du reset, à deux jours du reset Donc forcément tout le monde n'est pas remonté Master, GM, Diamant Donc ici on est sur du, les gens sont encore à Platinium Donc ça prendra du temps avant de remonter. D'ailleurs moi je ferai mes ranquettes le lundi, mardi Si vous avez envie de regarder. Alors ici on va se concentrer sur Snoopy Mais comme on l'a dit, il y a Scream également qui joue une petite Morrigan mid et JXX qui joue un Geb support La première chose que vous allez me dire Iker, ah bah ça tombe bien ta vidéo On va pouvoir parler un petit peu des starters saison 9 Alors les starters saison 9, bah on va voir lequel c'est Mais le starter qu'on voit beaucoup en S9 sur la scène nord-américaine C'est le starter où on va mettre le mid avec le jungler Donc on va voir si ça sera celui-là C'est pas forcément celui qui restera Pour ceux qui se rappellent en saison 8, bah il y avait eu un petit peu plusieurs starters au début de la saison Moi je reste un aficionados de celui des NA Puisque à l'heure actuelle, Adix le fait en stream L'Asbra le fait en stream, donc c'est deux équipes différentes On a Fynoquet qui fait celui-là aussi Zappman qui fait celui-là, enfin Zappman lui il a pas choisi Il l'a demandé et puis il a fait celui qui est fait en NA Je sais pas si en EU il est fait différemment le starter Ou s'ils font exactement celui de la scène nord-américaine Donc on va l'expliquer un petit peu Vous le voyez, Geb start sur le buff de support avec son ADC Puis il va aller enchaîner tout simplement le buff purple Laissant le buff rouge Le buff rouge va être laissé, pourquoi ? Parce que le mid est actuellement ici Scylla sur la minimap Je vais essayer d'aller utiliser mon petit curseur Normalement vous le voyez Scylla sur la minimap est en train de faire le speed avec Mercury Et Morrigan est en train de faire le speed avec Naja Les solo laners font leur bleu tout seul Notez que c'est une Bastet C'est pas commun Et un Vamana ici C'est pas commun non plus Enfin Bastet on l'a eu une fois à niveau pro par Fynoquet d'ailleurs Et notez ensuite que normalement on est censé rush le rouge ici Et ensuite la lane Eux ils vont rush le purple Lui, le solo laner peut faire l'harp ici Il a envie ou peut aller directement sur la lane On verra quelle sera la prise de décision Donc là on commence directos par le buff de support Et vous voyez on passe ensuite Et on va aller chercher le buff rouge Eux ils font d'abord l'harpie Alors c'est rigolo du côté de Scylla et Mercury Ils font d'abord l'harpie ici Et ensuite ils vont aller faire le rouge Alors pourquoi ? Bah Scylla c'est derrière de base sur la phase de lane Donc peut-être qu'ils se disent que c'est mieux Et comme ça ils atteignent le level 2 tous les deux Là on a Scylla et Mercury qui atteignent le level 2 Et vu que de base ils sont pas forcément gagnants face à Morrigan Naja sur la phase de lane Car c'est une Scylla et que vous savez bien que ça gagne pas forcément en début de partie Et bah comme ça ils sont sûrs d'avoir le level 2 Donc ça peut être une petite technique Alors je sais pas si le Mercury il avait une main des dieux Je suppose que non Il avait pas de main des dieux Donc vous voyez que ça passe même sans main des dieux Ce move Sur le petit camp Notez donc que vous pouvez prendre une main des dieux Et essayez de voir si vous pouvez pas aller encore plus vite Bonne question Notez que les deux solo laners sont allés sur la lane Avant de faire leur harpie Donc là c'est pareil Si peut-être que tu es dominé sur la phase de lane Peut-être que t'auras envie de faire la harpie d'abord A voir Sur la duo bien sûr Sa fight dure Ils sont arrivés très très tôt Pour gagner le level sur la duo Quand vous faites ça Je crois qu'il faut faire quasiment la lane entière Et vous passez level 2 On va vérifier Là la Genetics met la pression On est toujours pas à level 2 On met le météore On essaie de mettre des dégâts sur le hanure Le 1 qui passe Et l'auto-attaque Snoopy qui récupère le first load Genetic qui avait Flash Et qui va se prendre le stun sous tour Pas de bol Et donc de donner le kill On va quand même parler un petit peu d'Holorun Holorun c'est un personnage qui est assez particulier Puisque c'est un mage qui peut crit Grâce à son passif Son passif s'active qu'à partir du moment où il a 150 de puissance Pour éviter qu'il est décrit dès le début de la partie Quand vous avez 150 de puissance Vous avez 15% de chance de coup critique Donc si vous faites le calcul Il vous faut 702 puissance Pour avoir le 100% de chance de coup critique avec Holorun Vous le voyez La principe du kit de sort de Holorun C'est son 1 et son 2 Son 1 permet de charger son 2 Les météores qui font vraiment très très mal Donc il faut essayer de l'appliquer sur un contrôle Qui a été placé par un de vos alliés Et le 1 Est un sort qui passe à travers Les sbires et qui s'arrête au premier du toucher C'est un sort qui peut crit Donc comme le 3 de Naja Comme le 1 de Serkiette Le 1 de Mercury Etc Etc Sauf que là on est sur un personnage magique L'ultimate à 102 portées Et notez une chose qui est peu connue Je crois que c'est pas écrit dans le descriptif Mais Holorun subit 30% Les durées des codes de contrôle Durent 30% moins longtemps Voilà Sur vous Ca fait partie de la logique de l'accélération de Holorun Ca fait qu'en fait l'écrou de contrôle dure Moins longtemps sur vous Parce que vous êtes dans une zone Où Holorun est accéléré Donc ça accélère aussi les contrôles Allez on clean la lane Et on va tout simplement récupérer Alors on a pas regardé trop le starter Mais normalement c'est Flèche Dorée Oui c'est Flèche Dorée qui a été fait Bon bah ça donne de l'income Ca permet d'avoir des dégâts un petit peu plus C'est le starter qu'on voit le plus Sur Holorun Bien sûr Holorun est d'une certaine manière Un nerfé par Iris Parce que je crois qu'il a été un petit peu nerfé Mais surtout up d'une certaine manière Puisqu'il y a le up du bâton de Tahiti Le bâton de Tahiti donne de la vitesse d'attaque Il est extrêmement fort sur les ADC magiques forcément Ca vous permet de faire peut-être un objet en moins Avec de la vitesse d'attaque Sachant que Holorun est un ADC magique Avec un stéroïde de vitesse d'attaque Dans son deuxième sort La surcharge divine Qui est direct de 40% C'est même pas un truc qui se monte Comme sur beaucoup de personnages C'est un truc qui est directement haut tout de suite Donc là il monte son météore Il met le météore sur les archers Pour pouvoir les clean Et ensuite on va aller faire ces petites harpies Alors je suis assez étonné Ils ont préféré faire les harpies de côté Plutôt que celles là Alors que celles-ci sont vraiment très très fortes Elles donnent encore plus d'XP Allez on essaye de clean directement la lane le plus rapidement Vous voyez en mettant le météore Et en stackant les sbires Un peu comme on l'a expliqué hier dans le guide d'Artemis On essaye de mettre le 1 sur Bacchus C'est vrai que Bacchus est un gardien plutôt agressif Donc si vous mettez Bacchus lourd en général Vous allez clean Bien jouez le saut pour éviter bien sûr le knock-up Parce que sinon il aurait pris des dégâts gratos Le météore directement sur Hanur pour le forcer à reculer Et le zoner et lui faire perdre des goals Puisque chaque sbire tapé par la tour Rapporte 50% de goals en moins On recule, on ne tanque pas les sbires ici Voilà c'est pour ça que Bacchus a mis un contrôle sur le guêpe Pour essayer de lui faire tanker les archers Pour qu'il prenne quelques dégâts Une génétique part en roulade Pour pouvoir foncer sur le repop du deuxième purple L'obélisque pop on le rappelle à 4 minutes de jeu C'est absolument pas une priorité Après quelques games Et après avoir analysé un petit peu le gameplay des pros Ils s'en foutent de l'obélisque C'est la cerise sur le gâteau Si vous pouvez vous permettre de faire les offrandes De récupérer les offrandes etc Et de monter l'obélisque vous le faites Mais aller voler les offrandes adverses C'est souvent une perte de temps Puisque vous n'êtes pas en train d'XP Vous n'êtes pas en train de rien faire Donc si ça prend trop de temps Vous tombez derrière dans votre matchup Donc mon conseil c'est de jouer normalement Juste de faire les offrandes de temps en temps De regarder un petit peu où vous en êtes Et d'essayer de voir si vous pouvez le rusher en premier Mais vous ne devez pas faire des routes de jungle Qui vous retardent pour pouvoir faire l'obélisque Voilà c'était mon petit conseil pour ceux qui veulent jouer l'obélisque Très bonne ulti Mercury Et là mon ami Snoopy va mourir Très bien joué Donc là on a vu un gang de lane de Mercury Extrêmement puissant sur un personnage sur Allerun Qui n'a pas atteint le niveau 5 Donc ça ça n'a pas changé par rapport à la saison précédente Même si je crois qu'ils ont ralenti un petit peu l'XP Parce que bon déjà ils ont augmenté le nombre de camps etc etc Mais bref je crois qu'ils ont un peu ralenti l'XP Donc on verra s'il y aura des joueurs level 20 à 20 minutes Dans cette partie Mais notez que bien sûr le jungler atteint le level 5 avant l'ADC Donc c'est le moment de Mercury De placer son Sonic Boom sur le Holorune Qui n'a pas d'ultimate pour répondre Donc même s'il utilise parfaitement sa purification Derrière Mercury peut facilement le 3 Donc c'est très compliqué pour le rune de survivre Comme une Freya d'ailleurs Donc c'est un bon moyen de mettre derrière une Freya Et un Holorune en face de lane N'oubliez pas avec votre jungler Dès que vous avez Z5 Si vous allez sur la duo pour faire un kill Vous voyez que ça marche même sur un joueur en ancien joueur pro Un petit Naja qui a été calé On met le Pilar pour pouvoir impail derrière le Naja Pour permettre au Bacchus de s'enfuir Très très bon mécaniquement La prise de décision de le rune Bien évidemment la Morrigan se transforme en Bastet Car c'est une transformation extrêmement puissante Et on réussit à récupérer le kill bien joué Ici très clairement la meilleure transfouse c'est Bastet Naja c'est pas mal Mais il y a plus de skillshots sur Naja que sur Bastet Bastet c'est un petit peu plus facile à placer Donc la transformation en assassin est intéressante Surtout qu'on rappelle que généralement C'est bien de se transformer dans un personnage Qui est assez bien dans sa game Bon Bastet était déjà très très bien dans sa game De zéro Donc c'était sans doute la meilleure transfo Scream qui prend également deux kills là dessus Donc il se met bien Il a fait un rush lance de désolation Il a fait son back tout de suite Pour pouvoir revenir au mid rapidement Notez ce qui s'est passé est un move très 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 classique Il faut l'expliquer pour le comprendre Il vient de se passer un fight qui a duré assez longtemps sur la duo lane Donc les sbires sont push Donc Snoopy vient on va dire à la rescousse de la middle lane Puisqu'il n'y a personne depuis longtemps au mid Et donc au lieu de revenir sur sa lane Où il arriverait sur une lane qui vous le voyez est ici La lane les sbires rouges sont là Et donc c'est pas très utile pour lui d'aller sur la lane à ce moment là Et bah il va au mid pour protéger la tour Et ainsi récupérer le farm qu'il n'a pas eu parce qu'il est mort Donc ça c'est pour rattraper le fait d'être mort Il est allé au mid direct Alors normalement il fera pas la prochaine lane On est à 4 minutes donc on a le premier pop des obélisques Alors j'explique un petit peu l'obélisque Même si j'ai fait une vidéo dessus Les obélisques pop à 4 minutes Et vous avez tous les camps marqués ici d'un petit aura jaune ici Qui vous donne une offrande Ici vous voyez qu'il y a deux offrandes On le voit bien c'est symbolisé sur une sorte d'aura sur les harpies Donc deux offrandes ici Une offrande ici bien sûr et une offrande ici Vous avez également une offrande sur les nagas qui sont ici, ici et ici Le naga a déjà été fait par la Bastet A priori c'est la Bastet qui l'a faite Et ici Gabe vient de faire le naga de gauche On va vérifier Je rappelle ce ne sont plus des scorpions Ce sont véritablement des nagas On va vérifier Non il ne l'a pas encore fait Mais bref Quand très important L'obélisque a 7 offrandes à faire Une fois que vous avez fait 7 offrandes Par rapport au nombre d'offrandes que vous avez faites Ça arrête le duel Et l'obélisque qui a 7 devient l'obélisque où il y a le buff On en reparlera après Pour chaque offrande faite Vous allez faire gagner un certain nombre d'XP et de gold Au reste de votre équipe C'est à dire qu'imaginons que vous avez 7 offrandes Vous avez gagné Mais qu'en face ils en ont 6 Ils vont quand même avoir de l'XP et des gold Pour éviter qu'il y ait un trop gros snowball Par contre le buff sera obtenu qu'à une seule personne Ce buff fait une sorte de chaîne d'éclair Qui fait 3% des PV max Ça a été réduit On était à 3,5 avant Maintenant c'est 3% des PV max de la cible Qui dure 4 minutes également sur vous C'est le temps de repop entre chaque obélisque C'est 4 minutes Et pour qu'il pop à 4 minutes Et ensuite vous avez de la régène point de vie Quand vous êtes sous vos propres objectifs Donc sous vos tours Sous vos phoenix Vous avez de l'XP de la régène point de vie Qui est très très efficace Puisqu'ils ont mis x5 je crois Ce tour ça aussi ça a été modifié A la base c'était x3 Donc voilà c'est un petit tic de dégâts C'est pas non plus monstrueux Mais ça peut vous aider sur certains assassins En général je pense que c'est plutôt les assassins Qui prendront ce buff D'ailleurs on va mettre les dieux là où ils doivent être C'est vrai que j'oublie Je le fais pas toujours Tac Bastet et Solo Morrigan et Mid Najah et Jungle Silla et Mid Anureta DC Bacchus et Support Et c'est bon Allez on se remet bien sûr sur Snoopy Alors il a fait son premier bac A son premier bac Il a acheté l'anneau rang 2 Il a fait ensuite les harpies Il va récupérer hop La petite offrande ici Vous voyez que les rouges là sont bien meilleurs au niveau offrande On fait les oracles derrière Et on retourne sur la ligne On va voir s'il y aura des contestations d'offrandes Vous voyez que là pour le moment au niveau offrande On en a bien plus du côté de l'équipe adverse Enfin du côté de l'équipe à Snoopy Donc ils vont aller les contester Bacchus il va aller les voler Je pense que c'est vraiment au support adverse de les prendre Là vous voyez que toutes les offrandes ont quasiment été prises Donc Snoopy essaye de les défendre Bacchus fuit Bon c'est intéressant C'est une des premières fois que je vois un joueur de haut level Essayer d'aller contester cet objectif Vous voyez qu'il ne faut pas non plus mourir pour Il en a pris une et après il s'est barré Ça a équilibré le nombre d'offrandes Je crois qu'on est à 3 de chaque côté Ou peut-être 4 de chaque côté C'est pas possible 4 Parce qu'il y a ce camp là qu'on donne Ce camp là, ce camp là, ce camp là Et ce camp là Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Alors c'est bizarre C'est qu'on a l'impression que c'est rempli à la même hauteur Mais ça doit être un effet d'optique Là il y a peut-être un stack de plus Ouais il y a peut-être un stack de plus ici Non je pense qu'on est à 3 contre Contre 2 Et donc là regardez comment on fait le naga sans prendre de dégâts Et hop, une offrande de plus Donc là on est à 5 On est à 5 je pense pour Holorun Pour l'équipe rouge Et de l'autre côté je pense qu'on est à 3 On back du côté de Snoopy Et on va récupérer ensuite Le premier objet Qui est un anneau décaté Donc pour avoir de la régène Donc là a priori pas de gros changements Avec un rush Cro du Typhon en 2ème Normalement ça devrait pas trop changer De la saison 8 à la saison 9 Bref, on a réussi à prendre un kill sur Scylla Notez que les Bacarpi on repop pour les offrandes Vous voyez qu'on les rush pas forcément Bastet va aller le faire Mais de l'autre côté ça le rush pas trop trop Vamana va essayer de contester l'objectif Donc quand même hein Il y a quand même un petit travail Sur la contestation C'est Bastet qui l'a ramassé Vous voyez on est à 6 sur 7 Donc il ne manque plus qu'un camp On va réussir à prendre le kill du côté de Scream Sur le Mercury Et on a tout simplement Snoopy qui farm Snoopy lui ne change pas Bah il ne change pas le but d'un de l'essai C'est de scale Essayer d'acheter des trucs Même s'il y a une bonne décale d'Anur au mid Qui permet de récupérer un kill On a le Bacarpi Les Bacarpi de l'autre côté Qui ont pop Le camp ici pour récupérer l'offrande Là on a le duel 1 contre 1 face à Anur Le ralentissement Et le kill qui est récupéré Avec la shockwave du côté de Game Bien joué Il faut faire très attention Quand on revient en lane avec Anur Pour ne pas se faire avoir La petite touche ici Sur le Bacchus Ils ont récupéré Les offrandes du côté bleu C'est très serré au niveau des Là vous voyez C'est ce que j'ai stiqué là Vous voyez que si on était vraiment Un ouf dingue Et que l'obélisque était le but de votre vie Bah là vous n'iriez pas fight en fait Vous iriez faire ce camp là Là il joue quand même Il joue au jeu Parce que le but En fait si vous récupérez l'obélisque Mais quel adversaire prend 2 kills Je suppose que vous êtes d'accord Que c'est pas vraiment worse Donc c'est pour ça qu'il faut C'est assez compliqué de gérer l'obélisque Parce qu'il faut pas non plus Que ça devienne une lubie Et vraiment la seule chose Sur laquelle vous pensez Parce que là très clairement On pourrait aller faire ce camp là Du côté d'équipe bleue Pour récupérer l'obélisque Car là il manque je pense Une offrande de chaque côté La Scylla qui réussit à prendre un kill Le Vamana qui a décalé Alors attendez Il faut que je regarde quelque chose Est-ce qu'on joue TP ? On joue TP Du côté du Vamana Alors il faut que je m'explique Le TP a maintenant Bon il a 200 secondes de CD Parce que c'est pas un TP amélioré Mais il existe un TP amélioré Qui fait qu'on peut TP Toutes les 90 secondes Alors certains pros se demandent Et font des tests à l'heure actuelle Et si ça va pas devenir la nouvelle méta Puisque vous pouvez TP sur ward Et sur objectif Très rapidement Très 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 souvent Au point de pouvoir décaler très très tôt Donc c'est peut-être une méta Qui va s'installer On ne sait pas encore C'est à dire qu'à l'instant T Personne est capable de dire Si ça va devenir obligatoire ou pas Puisque ça a des défauts Vous n'avez pas de flash Vous n'avez pas de perles de purification Et vous n'avez pas non plus De méditation Donc le matchup sur la solo lane Peut être dangereux contre vous Parce que si l'adversaire prend médite Bah il a gagné Et puis en teamfight Vous êtes un petit peu moins playmaker Parce que vous n'avez pas de flash Donc vous ne pouvez pas Si les gens ont tous des escapes Bah ça va être compliqué de jouer sans flash Après téléportation Ça peut permettre de créer Des surnombres numériques Donc même si en ce moment Le TP commence à être De moins en moins pris Sur League of Legends C'est l'une des bases du gameplay A la base Le TP sur le solo Pour pouvoir TP sur une ward Sur la duo lane Et faire double kill C'est quelque chose Qui avait été instauré Je ne sais plus quelle année Sur smite Mais ça n'a pas duré longtemps Et voil y voilou Donc là Est-ce qu'on va arriver Sur une meta TP Bonne question Il faudra surveiller ça De près bien sûr Je vous tiendrai au courant T'inquiète T'inquiète Bolette Hop On réussit A placer un 3 La purif est trop tard Du côté de Bastet Enfin la purif ne servait à rien Parce qu'il avait 5 HP On va se mettre Sur Snoopy Tac Il lui Essaye de protéger Un petit peu son Aja Mais sans trop se mettre En difficulté Parce que c'est un Nolo rune Sans ultimate Etc Il se met près de Près de Genetics Et de Scream La petite touche Mediolook De Mercury Oui mais Même malgré le nerf On voit encore des Mercury Mais le nerf du crit Vous verrez Encore du crit Dans le jeu Cleanse qui réussit A récupérer un kill Et vous voyez Que c'est une game Très très mouvementée Avec 11 à 10 Dans cette game C'est vraiment La scène nord américaine De solo queue Hyper agressif Avec 21 kills En 8 minutes Ce qui est Ce qui est beaucoup Allez On clean la lane Pour le moment Vous le voyez All rune a encore 110 de puissance Donc il n'a pas encore Les 15% de chance De coup critique Il les a A partir de maintenant Vous voyez Il a pile 150 de puissance C'est écrit ici Vous voyez mon curseur Donc son crit S'active Avec le rang 2 Du Croc du Typhon On retourne sur la phase de lane On notera pour le moment Pas de relique améliorée Il n'a pas encore fait le choix De améliorer son TP On est toujours sur un TP Qui est très très long 200 secondes C'est vraiment beaucoup Ça fait Bah 3 minutes 20 Pour TP Donc c'est beaucoup Il a raté son purple Malheureusement Il est arrivé un tout petit peu Trop tard Et le premier obélisque A été récupéré Par l'équipe Bleue Et c'est Cleanse Qui récupère le truc Ouais Ça va favoriser Sa phase de lane Pourquoi pas C'est 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 un buff Qui est assez cool Pour le clean de lane Le pro Bon il y aura déjà Un bon clean de lane Donc pourquoi pas Et je sais pas S'il va tenter un fight Face à Snoopy Vu qu'il a perdu quelques PV Mais vous allez voir Ça clean la lane Ah mais là le truc Il agit là le truc Ou il agit même pas Parce qu'il est pas trop prêt Non il était pas assez prêt Ouais donc c'est pas terrible Sur un ADC J'en mettrai plus Sur un assassin bien sûr On va se remettre sur Snoopy Le skill order de Holorun Vous le voyez C'est Il a mis des points Dans son 2 Pour pouvoir maximiser Les dégâts de météore Parce que ça fait vraiment Très très mal Il a mis quelques points Dans son 1 Pas de points dans son ult Il n'y a pas d'intérêt A mettre des points Dans l'ulte de Holorun On gagne juste en rechargement C'est tout Donc c'est vraiment Très très peu intéressant Et notez le 3ème sort Qui peut repousser les ennemis Les ralentir Et à l'inverse Holorun et ses alliés proches Regagne des PV Pour chaque dieu allié atteint La protection de Holorun augmente Alors je crois qu'il faut au minimum Pour avoir de la prot Ça marche pas sur soi même S'il n'y a que soi Je crois que ça fonctionne Que si il y a un allié dedans Les pros Holorun Me corrigeront Si je me trompe Allez on clean bien sûr Les objectifs Bon ça ça n'a pas trop changé D'une saison à l'autre Il n'y a plus de drogue Donc il y a maintenant Le camp des harpies Et voilà On continue de faire les objectifs Maintenant le purple Pour Snoopy Bon classique La petite flèche dorée aussi Pour Scale On regardera au niveau des gold De posséder par exemple Un anur avec 3 kills Et à 6 230 gold Et un holorun avec une flèche dorée Et c'est à 6 938 Pourtant vous avez vu C'est pourtant l'équipe bleue Qui a fait le premier obélis Donc qui a eu le bonus de gold Donc on voit que la flèche dorée Ça reste quand même un moyen D'avoir un petit peu d'income Income c'est la monnaie L'augmentation monétaire De votre personnage Qu'on appelle la macro du jeu La micro c'est la gestion de votre personnage La macro c'est la gestion de la map La gestion des golds Etc Etc Allez on a fini De maxer le 1 maintenant On a le camp des harpy Qui repop Pas très envie de le faire C'est ping On a la position du Il claque son météore Ça permet de dépocher instantanément Bacchus est là Mais il n'ose pas Il est trop le bas level Malheureusement H-P-N Il y a pas le 9 Alors que J-X et 11 Ils sont globalement derrière la duo Donc il décide pas fight Encore un kill de mercurie Sur scream On a eu le temps de récupérer Le camp Et on va back côté stoupie Pour finir Le croc du typhon C'est fait Puisqu'Anur avait déjà fini Ses deux items Croc du typhon Et on part sur un objet De pénétration Alors Est-ce que ça sera Une lance de mage Bonne question Peut-être Pour jouer avec Le croc du typhon Ou pas On verra Ça pourrait être Une lance de mage Lance de dézo Ça m'étonnerait Que la d'obsidienne A ce moment là Non plus On peut faire une étreinte Démoniaque Si on a besoin De pénétration On cligne directement La lane Et on passe Level 13 Le deuxième obélisque A pop Non il a pas encore pop Ah il y a C'est symbolisé Sur la mame Donc il va pas tarder A apparaître On rappelle On rappelle que le buff Dure 4 minutes Quand il a ramassé Anur Puis ensuite On a le repop Du nouvel obélisque Il n'y a pas de délai Comme un fire Où il faut attendre Une minute de plus Le vamanac a décalé Donc voilà C'est ce qu'on expliquait C'est ce qu'on expliquait Le fameux TP Et là vous voyez Il a un TP de 90 secondes Donc il lui reste déjà Plus que 55 secondes de TP Vous voyez à quel point Il peut TP très souvent Bon le problème C'est que Il a TP Mais il a même pas réussi A avoir de l'impact Puisqu'il a même pas attendu Ses coéquipiers Avant d'y aller Résultat il s'est fait défoncer Ça reste quand même Un vamanac Ça reste un vamanac Level 13 Donc il a son ulti rang 2 Il avait plastron Et berserker Mais vous voyez Le décalage Qui est là Ça serait ouf D'avoir décalé comme ça Si c'était un ADC physique Le problème C'est que c'est un ADC C'est magique Donc il s'en fout De ton plastron de valeur Et de ton berserker Qui donne que de la défense physique Donc vamanac C'est cru un petit peu Trop au paradis Or il était plutôt En enfer Du fait que ça soit Un magique Deux magiques face à lui Donc geb et holoround Pouvaient lui faire Quand même très très mal C'était vraiment une erreur Mais on voit bien Le potentiel De pouvoir TP Toutes les 90 secondes Je sais pas si vous vous rendez compte Et si vous prenez Une assist Ou une élimination Je crois que vous pouvez réduire Ce temps de 10 secondes Voilà Chaque élimination Ou assistance Réduit le temps de recharge De 10 secondes Donc si ça se passe bien Voilà Donc voilà Vous voyez le délire Coucou lane Level 14 Qui arrive sur votre lane Attention Il y a des persos Qui à mon avis Synergiseront peut-être Plus qu'un bamanac Sur un décal Mais Let's go On réussit à prendre Le kiss sur mercury Donc ça c'est quelque chose Il va falloir vous méfier Il va falloir regarder Les reliques adverses Et essayer de comprendre Le timing du TP Parce que Je sais plus comment ça fonctionne Un TP Mais je crois qu'on est d'accord Si vous utilisez un TP Et derrière vous l'améliorez En 90 secondes Bah vous n'avez pas Le Vous n'avez pas 90 secondes de CD Mais vous avez toujours Les 300 secondes Je suppose Le Vamana L'équipe rouge Qui récupère quand même Le Le Alors Le Vamana Il est à fond Sur le Sur le holoround Mais le holoround A trop de regen Pour le moment Donc c'est compliqué Il a raison Le 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 Vamana De ne pas avoir Trop insisté sur Sophie Bien joué La Scylla Un petit peu Un petit peu Trop agressive Là dessus Elle aurait dû Ils auraient dû se barrer Tous les deux Vamana Vous ne voulez pas continuer La Scylla Aurait pas dû Il n'y avait vraiment aucun moyen Qu'ils arrivent à tuer Là le holoround Est trop bien dans sa game Pour pouvoir contrer Holoround Il va vraiment falloir De l'anti-heal Et vous le voyez L'anti-heal A été choisi par Scylla Quand même Mais il n'y en a pas encore Sur Vamana Il n'y en a pas encore Sur Bacchus Donc ça fait léger Mercury n'en fera pas C'est pas un personnage Qui se joue matraque du bagueur Donc Donc La lame toxique A été quand même Un peu renforcée Donc elle pourrait être faite Sur Vamana Par exemple La lame toxique On verra Mais pour le moment Je ne vois pas Comment ils vont Contrer Snoopy Qui va avoir Beaucoup 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 de heal Il faut noter Que c'est quand même Ses deux premiers items Qui lui donnent du drain de vie Il est sur du 30% De drain de vie Sans compter bien sûr Le Le bonus des soins Est augmenté De 25% Avec le passif du gros Regardez un petit peu Les dégâts joueurs Dégâts joueurs Pour le moment Il est premier Donc il a 10 000 Déjà A 14 minutes de jeu C'est plutôt pas mal Et il est level 16 Donc il arrive quand même A avoir son level Son level Son level Vraiment très très bien Il va peut-être Être level 20 Avant la 20ème Bon après On ne peut pas tous Dans une game Être en 3 à 1 5 Etc Mais il s'en sort Plutôt bien Je veux voir Si on peut atteindre Le level 20 A la 20ème Comme on pouvait avant Alors qu'ils ont nerfé Un petit peu l'xp donné Par les sbires de lane Le croc du typhon Est terminé Et c'est bien Une lance de mage Donc j'avais raison J'étais parti Sur la bonne piste La lance de mage Qui va trigger Bien évidemment Avec le passif du croc du typhon Forcément Qui marche très très bien Et en plus Ça donne beaucoup de puissance 110 Donc beaucoup de chance De coup critique En plus pour le rune Qui est maintenant A 379 Sur les 700 Maximum Enfin c'est 700 Qui vous permettent D'avoir 100% Et ensuite Il va partir sur une Étreinte démoniaque Je suppose Pour avoir de la Pénétration En pourcentage Alors c'est pas De la pénétration En pourcentage Les vrais Sans rappel Les C'est de la Réduction De protection Donc ça fonctionne Également pour votre game Et pour votre morigami On claque une centrille Pour reprendre le contrôle De la vision Bon un classique Ça permet de se Prémunir Mais pas tellement D'un gang Mercury Qui pourrait arriver Par la lane Ça fight au mid Et Holorun Va tout simplement Il se doute Qu'il va rien se passer Parce que lui Il s'est pas montré Depuis quelques secondes Il y a peut-être une chance Pour que Et ça soit Le fight mid Il est pas pour lui Il continue de farmer Il est level 17 Après il fait énormément De camp Snoopy Donc c'est pour ça Qu'il est aussi au level Parce que tout le monde N'est pas aussi au level Que ça dans la game C'est lui le plus haut Avec également Morrigan Qui est 17 aussi Scam qui réussit encore Il faudra prendre un kill Il y a une frenzy Qui a été pris Par genetics Alors la frenzy Je pense Elle est vraiment Très puissante Donc il faut voir A quel moment Il va décider De l'upgrade Aussi sa frenzy Pour le moment On est sur une frenzy Cet objet donne Aux alliés D'un rayon de 70 15% de dégâts supplémentaires Y compris contre les objectifs Et 25% de vitesse d'attaque Pendant 6 secondes Le temps de recharge Et de 130 Et c'est un guêbe Avec lance de mage Et divinorine D'accord Donc il veut faire Mumule génétique Il veut faire des dégâts Là ils ont beaucoup De dégâts potentiels Avec deux assassins Une Morrigan Un guêbe comme ça Ils font très pas mal Allez on va cliquer le pyro On va essayer de faire le scorpion Un peu greedy De faire le pyro De faire le scorpion Inverse Pardon Mais ça passe quand même Let's go Et au niveau Du nouvel obélisque Le buff Est déjà au sol Cette fois ci Il appartient à l'équipe rouge Alors faut aller le chercher Ce buff A un moment donné Alors je sais pas Si vous Si vous le laisse Si vous le Si vous ne le ramassez pas Est-ce que le prochain obélisque Pop Bon quoi Je ne sais pas Le météore Et ça touche Mais ça ne crit pas Je crois Le mercurie Avec trop de résistance Pour mourir Le bacus Qui péliflop Le flash de genetics Et la shockwave Pour récupérer Le 2 C'est bien un shockwave Le 2 Je ne sais plus Monte de shock Oui Et ça c'est cataclysme Oui c'est bien un shockwave Allez côté Snoopy Il faut retourner farm Donc on retourne sur la duo Genetics Il met un cataclysme Sur le Sur le Et le kick Qui est récupéré Par genetics La pauvre Sylla Qui s'est fait Knock up Et qui n'a pas eu Le temps D'utiliser sa sentinelle Parce qu'elle était A l'intérieur De l'utile Je crois Ça a donc Mais du temps Plus de temps A apparaître L'animation Ah vraiment Superbe move Là On est à la 19ème minute On voit Qu'on va pouvoir Atteindre sans doute Le level 20 Snoopy qui clean La lane d'abord Tranquille On va pouvoir Push les sbires Et passer quasiment Level 20 Avant la 19ème minute Ah quand même Ils ont réussi A farmer très très vite Donc c'est toujours Possible d'être Level 20 Bon après Comme on l'a dit Il fait vraiment Que farmer Que ça Que ça Que ça Que ça Donc c'est quand même Pas si simple Que ça A atteindre le level 20 Il y a Morrigan Et Snoopy Qui ont réussi Mais derrière On est loin 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 derrière Vamana est 17 Mercury est 17 Pourtant ils font pas Forcément une si mauvaise game Donc c'est C'est pas facile D'XP rapidement Un petit peu plus dur Mais normalement Snoopy sera level 20 A l'avant la 20ème minute Avec ce purple Non il va pas passer level 20 Ah si c'est vrai On passe level 20 Let's go Donc 19 minutes 30 Je pense que la saison précédente Il l'aurait été Plutôt à la Une minute avant Je pense limite Tellement il est bien Dans sa game On voit quand même La différence entre Bakus qui est 12 Et Snoopy qui est 20 Même le Vamana Qui est pas trop mal Il est en 4-2 Je crois Il est 2 à 17 Hop là Si là Oh là 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 Ils ont pas vu un Dolorun arrivé Alors là Ça fait trop mal On réussit à 3 Parfait Ah bah là par contre Ça commence à snowball Violemment L'écart est de 9000 Au début Ils ont tenu Mais là Dans les derniers teamfights Ça a vraiment tourné En faveur de l'équipe De l'équipe rouge Et là bien évidemment Ils veulent faire le fire Mais il faut que ça soit Bastet Qui tente Bastet elle a quoi Comme build d'ailleurs Noté Oh bah je suis content Regardez Morrigan Elle joue quoi La Vélos Moi je pense aussi Que Vélos est beaucoup plus fort Que Météor Alors certains diront Bah avec Morrigan T'as quand même le stun Iker Oui mais c'est 1,5 secondes Les gens vont Bids Ton Météor T'es jamais garantie De le passer La vitesse d'attaque Bah si t'es moins Un moment où tu peux pas Auto-attaque Avec un mage Dans un teamfight Bah tu peux toujours auto-attaque Si t'es libre Et qu'on ne tape pas Tu peux auto Il n'y a aucun soucis Donc moi je trouve Que le bâton de Tahiti Vélos Est beaucoup plus pertinent Que la Météor Pour le moment On verra Il n'y a que les cons Qui changent pas d'avis Comme on dit Donc on verra Si ça Si les pros le font Ou si énormément de gens Se mettent à le faire Et le rendre efficient Mais pour moi En termes d'efficience C'est le bâton De Tahiti Vélos Certainement Au niveau Du plastron de valeur Alors il y a deux écoles Moi je fais partie De ceux qui pensent Que celui là Est meilleur Mais l'autre Est quand même Très très bien Pour contrer Ça fait une aura Anti-ADC Donc ça peut être Intéressant S'il y a beaucoup D'ADC en face Par exemple Le plastron de valeur Amélioré Pourrait être pertinent Si vous faites partie De l'équipe De Bacchus Hanur Etc Même s'il y a Mercurier aussi Donc c'est un peu Une sorte d'ADC Enfin un personnage Qu'à tôt attaque Beaucoup Côté Deux On notera Que côté De notre cher Snoopy Pas d'étreint démoniaque Mais c'est un anneau de telkin Il a été nerfé L'anneau de telkin Pour nerfer un petit peu La méta ADC Mais on voit Qu'il le fait encore Peut-être que ça sera Une étreinte démoniaque Dernier objet Ou un éclat de psythène On verra Sinon Il n'y a rien d'autre Rien d'autre à dire Voilà On n'a pas encore Amélioré le plastron Du côté de Vamana Le rush plastron Est très très fort En solo lane Je pense qu'on va Beaucoup le voir Je ne l'ai pas évoqué Pour Bellona Parce que c'est Bellona Et je trouve que bon On rushait un plastron de valeur Sur une Bellona Je ne sais pas si c'est ouf Mais bon Le plastron de valeur Est tellement fort Qu'on risque peut-être De le rush même Sur les persos Comme Bellone Ou Amaterasu Etc Mais après Berser Kerkuzari De Shogun Ça me paraît très intéressant Sur Amamana bien sûr Là il lui manque quand même Un surplus de PV Parce que ça Ça n'en donne pas Ça ça n'en donne pas Et ça ça n'en donne que 150 Donc faudra voir Et le marteau runique Sur Basted Donc le fameux marteau Qu'on a évoqué pour Bellona Sur Basted Pourquoi pas Elle a un route Et un slow Ça fait quand même Assez peu de contrôle Mais derrière Il y en a d'autres dans la game Il y a ceux de Geb Il y a Le slow de Lorun Il y a Également Le stun de Morrigan Et les contrôles de Naja Donc pourquoi pas Pourquoi pas Fire Giant Il a 744 d'AP Le petit holorune des familles Alors on verra S'il fera un bâton de Tahiti Vélos Mais en théorie Bah c'est logique Qu'il fasse un bâton de Tahiti Vélos Si on a un bâton de Tahiti Vélos Sur une Morrigan Je suppose que sur un holorune On l'aura aussi C'est le dernier objet Alors ce qui est cool C'est que le bâton de Tahiti N'était pas trop fait Dans les saisons précédentes Par les pro-players Ils préféraient faire autre chose Le moissonneur Sur les silas Etc Moi je faisais beaucoup Dans mes billes c'est sûr Mais les pro-non Donc 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 à voir Ça permettra De rappeler A mes détracteurs Qui disent tout le temps Oui mes icaires Ils copient les pro Bah non J'ai toujours fait le bâton de Tahiti En les suites On l'a quasiment jamais vu Chez les pro Pendant tous les casques Que j'ai fait 168 vidéos Donc si je copiais les pro Bah ça se saurait Je ferais pas le bâton de Tahiti Je ferais pas le bâton de Tahiti Mais bref Moi j'aime beaucoup le bâton de Tahiti Je le trouve très intéressant Donc voilà Flèche dorée 60 de puissance d'attaque supplémentaire 150 PV 10 de vitesse d'attaque Et 5% de chance de coup critique Alors je sais même pas Si les chances de coup critique fonctionnent Sur le route Je suppose que oui Je suppose que oui Puisqu'on peut le faire Voilà Mais la question que je me pose C'est que si vous faites une flèche dorée Sur un autre personnage Que le route Est-ce que vous avez quand même Les chances de coup critique Bon 5% c'est pas terrible Mais voilà Je me pose la question Si je la fais sur une scie là Ça marche pas On est d'accord Parce que l'autre jour Je sais que réussite Ça permet aux ADC Au magique De faire du crit Parce que moi bizarrement J'ai jamais crit J'ai jamais crit Avec une flèche dorée En même temps J'ai jamais fait flèche dorée De ma vie je crois J'ai pas trop ADC magique Flèche dorée J'ai dû faire la flèche dorée Sur des ADC physiques A l'époque Mais très très peu Sur des ADC magiques Donc il a fait L'anneau de tel Là il lui manque quand même Sacrètement de la pénétration Je pense qu'il va faire Bâton de Tahiti Pour avoir le 10% de pénétration Mais ça fera quand même Un peu léger Après il prendra L'exir à 3000 Qui lui donnera Et puis il a la lance Mais c'est quand même Un petit peu léger S'il joue contre Beaucoup de personnages Qui prennent beaucoup De résistance D'ailleurs on le voit Le Vamana est parti Sur la nouvelle amulette De réconfort Qui est un objet glyphe Comme le plastron de valeur Comme la colère de Jotun Comme le Le plastron de valeur Et comme le bâton de Tahiti Il y a 6 objets glyphes Dans le jeu 6 objets glyphes Il y a le condamneur La colère de Jotun Le bâton de Tahiti Le plastron L'amulette dans réconfort Allez on va essayer De clean Le phénix C'est fait Est-ce qu'on peut terminer La game 22 minutes C'est encore un petit peu tôt Donc faut faire gaffe Surtout qu'il reste encore Quand même Deux tours On réussit à prendre Un kiss sur mercure Oh il est beaucoup avancé Là Il claque l'ulti Et regardez Holorun en mode Indestructible Dans son ulti Par contre attention Quand vous ne l'avez plus Vous êtes déjà Un petit peu plus vulnérable Il a 591 de puissance Quand il est max stack De l'anneau des 4T Donc il n'a pas encore Le maximum de puissance Il l'aura Si il rush un bâton de Tahiti Enfin Il aura son 700 Après il y a L'élicer à 3000 Vous connaissez Vous savez Le buff ailleurs Même s'il a le buff ailleurs Il l'a déjà Bien joué Et Snoopy qui prend Un kill de plus C'est très très fort Holorun Quand c'est bien Dans sa game Faut faire attention Quand vous êtes derrière Quand vous êtes derrière Vous devez utiliser Votre ulti en défensive Et faire gaffe Il y a quelque chose Qu'on n'a pas regardé Depuis longtemps C'est l'évolution des reliques Pour le moment Vous voyez On n'a pas encore pris Le flash Qui permet de cramer Les adversaires La relique Qui a été la première Qui a été améliorée C'est bien évidemment La relique de TP Pour parler de la mécanique Qu'on a dit tout à l'heure Mais je crois que la frenzy Elle n'est pas encore Pour en max Et c'est tout La TP a été choisie Également pour Morrigan C'est rigolo Mais c'est pas une TP Encore améliorée Pour Scream On kill la lane Est-ce qu'on veut Essayer d'aller terminer En général On essaie de terminer Rapidement Si on peut Mais bon C'est forcément facile Là ils n'ont pas Une grosse front lane Non plus Les rouges Ils ont décidé De reculer Oh le Sonic Boom De Mercury Mais qui finit Tellement loin Que du Holorun Il a l'égide Il n'a pas eu besoin Snoopy a dodge Le dash in de Scylla Ok L'util de Naja Et on réussit A prendre le kiss Sur Mercury C'est magnifique Et là On va essayer De toucher la Scylla Scylla doit avoir Sa sentinelle Elle doit l'avoir récupéré Elle fait son crush Et son Et son C'était bien joué De la part De Scylla Elle met sa sentinelle Vers l'arrière Et ensuite Elle fait le combo 1-2 Oh l'égide Carrément bon Oh l'égide Trop tôt De la part de Scylla Quel dommage Elle aurait égide Dans le spawn C'est Genetics Qui serait mort Mais Genetics A vraiment eu culot D'y aller Il a bien timé La purif L'égide Pardon Le pauvre Vamana Qui est tanky Mais qui meurt Tout de même Malgré tout Alors est-ce qu'il y a Vraiment de l'anti-heel Pour rendre le Vamana Un peu moins fort Ou même sans Vamana Il n'y avait pas besoin La Bastet N'a pas du tout De matraque du bagueur Le Gebb Ah il a une Divinorine Quand même Il a une Divinorine Ce qui reste quand même Un anti-heel Assez puissant Parce que c'est 40% Pendant 6 secondes On pense que ça suffit Ah ils veulent pas finir Oh non ça c'est pas gentil On va accélérer un peu Alors hein C'est méchant De vouloir tuer les gens Oh je suis méchant Ça faut pas faire Ils vont pas réussir A finir à cause de ça Estoupi qui meurt Ah oui Qui fait le malin Tombe dans le ravin Comme on dit Aïe 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 Donc bâton de Tahiti Pour Silla Bâton de Tahiti Bien évidemment Et c'est le bâton De Tahiti Véloz Alors comment il fonctionne Ce bâton de Tahiti Pour chaque tranche De 42 puissances Vous avez 2% de vitesse d'attaque Maximum 20 stacks Donc ça donne au maximum 0.4 0.4 de vitesse d'attaque Donc 40% Je pense que ça fonctionne Comme ça Oui 40% Mais 0.4 Ça donne 0.4 Sur votre valeur de vitesse d'attaque Qui est ici On est à 2.11 Du côté d'Anur D'ailleurs on est sur un Anur Avec quoi comme build ? Très classique Le build d'Anur Donc Crusher Asi Démon du Vent Exécuteur Il va quand même réussir A faire du double crit Avec une étreinte Ok ok Donc lui Bon il est en saison Il est en saison 8 Il est en saison 8 Mais bon ça marche très bien C'est le build S8 ça Avec l'étreinte de la mort Et ici Condamneur Voilà Condamneur Sans doute le Condamneur Empoisonné Je pense ici Marchera très très bien Côté Holorun Bah ouais Ce qui lui manque C'est un petit peu de pénétration Mais bon pourquoi pas Il reste quand même Très 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 bien Dans sa game Et il aura son elixir A 3000 Si il a vraiment besoin Je sais pas si il a elixir A 500 là je crois pas Il a 653 de puissance Ouais il a forcément plus Il a pas forcément les 700 Parce qu'il a perdu le buff Fire Giant Mais il a pris le buff rouge Quand même Donc il a 653 Oh là là Le one shot de Genetics Là vous voyez Gap ça peut one shot des ennemis En même temps Il a un build Avec un Grand Led Tab Qui est beaucoup trop fort Pour de pas le faire Et derrière full puissance Donc il a une capacité A one shot Voilà C'est pas forcément A copier ça Pas forcément à copier C'est C'est Gélethyx Il s'amuse En plus Il a avec Snoopy et Scream Il a avec deux joueurs pro Deux autres Bah Snoopy semi pro Et Scream joueur pro Dans ce genre de game Tu peux te permettre De faire un game Relativement tanky Pour pouvoir justement Les protéger Le mieux possible Bon lui il fait full des gars Quoi Ah Ouh Passif Notez les reliques Qui n'ont pas encore été Améliorées Alors je sais pas si il a les reliques Rang 2 là Ou s'il a les reliques Rang 1 Je me rends pas compte Le petit 2 là Si ça signifie que c'est rang 2 Ou si c'est bugué Mais c'est vrai que pour le moment Des reliques améliorées Il n'y en a pas beaucoup On est toujours sur la méditation De base La coquille de base Ouais Il y a juste Ah la Frenzy Ça y est C'est une Frenzy à 30% Qu'il a fait Genetics Pour pouvoir burst encore plus Et c'est sans doute Grâce à ça Qui burst Donc la fameuse Frenzy Ceinture du Berserker Qui offre 30% De dégâts en plus Je sais pas si vous vous rendez compte 30% Tu claques une Frenzy Comme ça Sur une Scylla Qui fait 1600 dégâts L'ulti Elle fait 30% De dégâts en plus Donc elle fait du 2000 Voilà Donc je pense que cette ceinture On va l'avoir de temps en temps Je pense qu'on va l'avoir De temps en temps Bon peut-être pas sur Scylla Mais en support bien sûr Très intéressant Avec une Dague du Reliquaire Pour le voir L'avoir très souvent Et bien sûr Accompagner du Nuwa Peut être très rigolo Il appuie sur Frenzy Et toi t'appuies sur ulti Et l'ulti Nuwa Fait 30% de dégâts en plus Sur 5 joueurs Ça peut être Ça peut être le kiff Surtout si vous avez Une bonne équipe avec vous Parce que si les gens Ont tous une égide Et peuvent la claquer Sur votre ulti Bon voilà Après en général Votre ulti Vous l'avez tellement souvent Que vous pouvez vous permettre De l'utiliser une deuxième fois Derrière etc etc On a un TP sur Ward De la part de Morrigan Mais est-ce que Scream l'a amélioré Il l'avait même pas amélioré Tout à l'heure C'est ici Il l'a amélioré 130 secondes Ah non lui Il a pris l'autre Il a pris l'autre Celui qui me plaisait le plus Parce que c'est pas non plus Un temps de recharge Qui est trop trop long Alors vous allez me dire C'est 40 secondes de plus Parce que l'autre c'est 90 je crois Oui mais c'est quand même Pendant 10 secondes après l'effet Vous êtes immunisé au ralentissement Et vous gagnez plus 20% de vitesse Et 40 de prot Donc en gros Vous arrivez Vous êtes une Formula One Euh Ça vient un petit peu Du délire de League of Legends Ça Ou quand on se TP dans LOL Je crois De la fontaine On sort du TP Avec de la vitesse Euh Donc je pense Qu'ils ont voulu faire Un petit peu Comme dans Comme dans League of LOL Pour ça Qui fait qu'en fait On a On a ce On a la Morrigan Formula One Et ça fonctionne assez bien Avec une Morrigan Vous serez d'accord Parce que ça permet D'aller beaucoup plus loin Avec la Fufu Et donc De face shake Enfin de De faire De se faire plaisir Sur Ananur Qui s'est un petit peu perdu Le pauvre lui Il vient de se faire One shot par Gabe Il y a quelques secondes Et là Il vient de se faire One shot par Morrigan Le plaisir Le plaisir Doit se lire Sur son visage J'en suis certain Pourtant il est bon Pourtant il est bon On aimerait tous avoir Son level sur Ananur Il s'en sort très très bien Je crois Mais bon Jouer contre 3 pros C'est quand même compliqué Allez Est-ce qu'on peut Récupérer La fin de game là Arrêtez de troll Finissez Le Bakus Qui saute Et on Bakus Assez fort Contre le rouge Quand il a pas son ult Et derrière Voilà Faut essayer de le burst Parce que sinon Il se sustain Regardez regardez Comment il se sustain Snoopy Voilà Ça passe C'est chaud Holorun Il joue toujours En dents de scie Avec sa barre de PV Quand on la regresse Et je pense Qu'ils vont tout simplement Terminer Let's go C'est fini 35 580 De dégâts Avec Holorun A priori Holorun De S9 Et vous voyez Qu'il a 2.5 De vitesse d'attaque Holorun Donc je pense Le bâton de Tahiti Est très intéressant Je sais pas Combien il avait Avant le bâton de Tahiti Mais le bâton de Tahiti Vélos Semble très Très cool Et bah J'espère que ce Dans la tête d'un pro Vous a plu Sur Smite C'était le premier De la saison 9 Il y en aura Bien sûr Beaucoup d'autres N'hésitez pas N'hésitez pas à liker Partager Et commenter Et puis j'espère Que cette vidéo Aura pu vous aider Au niveau du fonctionnement Des reliques Au niveau du fonctionnement Des items Etc Bon les builds Ils ont pas trop changé Voilà Ils n'ont pas énormément changé Bon Il faut pas regarder Les builds des tanks Qui sont partis Sur la pierre d'entrave Divine Ruin Et lance de dézo Donc ils font des Des builds très aggro Par contre Je suis assez d'accord Avec le Vamana L'amulette de forteresse Est très forte Je trouve étonnant Qu'il n'ait pas up Le plastron de valeur Sans doute parce qu'il est Face à des personnages Magique feed La Morrigan principalement Et le Holorune Et le Gebb Donc peut-être pour ça Qu'il a pas amélioré Son plastron Même si le plastron de valeur Il y en a un Qui permet tout de même De diminuer les dégâts des AD Ou alors l'autre Qui permet d'augmenter Pas mal les prots Donc Donc Voil y va nous Et je pense qu'il partait Ensuite Sur un marteau de givre Pour pouvoir slow Voilà voilà Et bien merci D'avoir regardé cette vidéo Comme d'habitude Ce que je vous demande C'est de mettre un petit pouce Vers le haut Pour aider La commu smite Et pour m'aider aussi Bien sûr Des gros bisous Et puis on se retrouve demain Voilà C'était une petite pause Pour les guides Je vais essayer de vous sortir Soit 7 guides par semaine Plus 1 dans la tête d'un pro Plus 1 gameplay Donc ça fait 9 vidéos smite par semaine Ou 8 vidéos smite par semaine On verra Mais voilà Les guides vont reprendre Ne vous inquiétez pas On s'attaque demain Vous allez avoir La surprise du chef Demain c'est là C'est le cinquième Et le cinquième demain C'est Chenga Chenga Des gros bisous A demain Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada